assalamu alaikum wa rahmatullahi wa sallam wa barakatuh m'akoum Faisal Marraoui voilà la première vidéo concernant le cours d'il y a théorie des organisations d'il y a sixième semestre au niveau de cette vidéo comme vous voyez je vais aborder ou je vais présenter une introduction générale d'il y a la matière ainsi qu'on va discuter un peu le contexte de l'approche classique alors nesli mazel metz abonajf la chaîne abonnez-vous au fa'lu jara speshi usulakum aijadid d'il y a la chaîne bien sûr je vais publier presque chaque deux jours, chaque trois jours une vidéo concernant une des matières d'il y a sixième semestre ou pour ceux qui ont des questions, qui ont des avis, n'hésitez plus à les mettre dans les commentaires alors la première des choses, je vais discuter de l'objectif les objectifs d'il y a le cours d'il y a théorie des organisations je l'ai mis en deux points élémentaires où là il y a la compréhension des mécanismes de structuration des organisations comment peut-on s'organiser au niveau du travail on a les points de vue, les différents points de vue, de la façon de la structuration des organisations ainsi qu'on doit avoir la capacité de comparer entre les différentes approches qui analysent les fonctionnements de l'organisation il y a la question, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, c'est-à-dire qu'il y a l'organisation comment peut-on s'organiser on va essayer de dire un rapprochement, un rapprochement, un rapprochement soit on va voir les points de convergence, ou les points de divergence ou les critiques, les matières, ou les relations c'est-à-dire qu'il y a chaque approche alors commençons cette matière avec le concept ou l'explication des concepts clés le concept est l'organisation l'organisation a différents sens le premier, l'organisation est un groupement humain ou un construit humain qui coordonne les moyens nécessaires pour atteindre un but c'est-à-dire qu'il y a un groupement humain ou l'entité le hedef de nous est un objectif ainsi que l'organisation a une autre explication il y a un ensemble de règles et de procédures permettant d'atteindre des objectifs spécifiques il y a des méthodes d'agencement il y a comment peut-on s'organiser c'est-à-dire que le construit humain c'est-à-dire qu'il y a un organisateur ainsi que le concept théorie qui en est un ensemble cohérent d'explications ou d'idées qui permet d'établir des lois et des hypothèses qui sont vérifiées en se basant sur l'observation et ou l'expérimentation alors que théorie je vois brièvement il y a un point de vue c'est-à-dire la vision en fait je vais dire j'ai observé quelques phénomènes et j'ai dit ou j'ai donné une loi j'ai expérimenté surtout dans les lois ou dans le physique ou dans le chimique c'est une expérimentation alors que l'expérimentation qui va vous permettre d'apporter un an ou une hypothèse qui va vous permettre de vérifier ou de vérifier par rapport à l'autre. Je vais vous donner une théorie avec l'organisation. La théorie des organisations est la discipline. La base est l'analyse ou le développement des connaissances qui peuvent être appliquées pour une efficacité du fonctionnement des organisations selon le rejou. Alors, la théorie des organisations, on a les points de vue liés à l'organisation, liés aux méthodes d'organisation, liés aux méthodes dont on va s'organiser dans une entité quelconque, que ce soit une entreprise, que ce soit une administration publique ou une association. Mais généralement, la théorie concerne les entreprises et les firmes. Alors, au niveau du secours, qu'est-ce qu'on va étudier ? On va étudier cinq approches. L'approche classique, l'approche des relations humaines, l'approche empirique, l'éomale pragmatique, l'approche systémique et l'approche sociologique. Et à noter qu'une approche, nous, il y a un ensemble de théories homogènes ou là, il y a des principes communs. Autrement dit, il y a un approche. La théorie est une, 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 une approche. Ou là, il y a des mêmes principes, ou là, il y a des mêmes points de vue, ou là, il y a des mêmes visions. Il y a des principes qui sont homogènes. Ou là, il y a des principes qui sont homogènes. sociologiques, où il y a des principes qui sont homogènes. 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 Et surtout, les grandes entreprises et les firmes. Au niveau de l'approche classique, c'est une approche qui apparut dans les années 1900, le début du XXe siècle, et qui plus ou moins connaît son déclin vers les années 1930, à cause de plusieurs turbulences. Il y a des causes des Adinatay. Ce sont les causes de l'apparition de l'homme. Il y a des causes au niveau économique. Il y a des perturbations, des mutations au niveau économique. À savoir, la principale des choses, il y a la passation d'une production artisanale à une production industrielle. Quand on parle d'une production artisanale, la première chose qu'on a dit, c'est le Gana, le travail dans le Gana. La deuxième chose, c'est que le travail, c'est qu'on ne peut pas produire 70 000 unités d'hommes. Cependant, je peux produire seulement 1,5. Comme ça, la production, la matière première, la production industrielle. Mais, la production industrielle fera une production massive. Il y a une production de masse. Ça veut dire quoi, une production de masse ? Il y a des produits qu'on peut produire dans une même journée. Elle est très élevée. Ainsi qu'il est standardisé. Ça veut dire qu'il est identique. On peut avoir des produits similaires à 100% au seul clic qui n'a pris un golo. Ça veut dire qu'au niveau social, on avait un autre phénomène. Les roues, la hausse de la population à cause de l'exode rural. Les roues, les roues, les zones rurales, les zones urbaines. Ils sont principalement des agriculteurs ou les agriculteurs qui arrivent s'ils reflèrent. J'ai l'industrie. La question qui se pose, est-ce qu'il est adapté à travailler dans les grandes industries ? Bien sûr que c'est non. Alors que le problème majeur de la période où il y a un secteur industriel qui attire une main d'oeuvre agricole nombreuse, il y a une abondante. Mais le problème, ils sont peu adaptés, ou là, il est peu adapté cette main d'oeuvre à la production technique. Ça veut dire qu'ils sont peu qualifiés et qu'il va falloir les intégrer. Ça veut dire la question ou la problématique de cette période qui a poussé la pensée classique ou les penseurs ou les précurseurs des théories des organisations à penser comment l'intégrer ou comment intégrer cette main d'oeuvre qui n'est pas qualifiée. Alors, les principaux acteurs de cette approche, l'approche classique, sont les fondateurs de l'approche. qu'il y a une premièrement Frédéric Wilson-Thaylor, qui est trône à l'organisation scientifique du travail, qu'il y a une Fayol, Henri Fayol, qui est amène à l'organisation administrative du travail, et qu'il y a une dernièrement, et enfin, Max Weber, l'allemand, qui discute la théorie de l'autorité et de la bureaucratie. Faites les trois théoriciens, qu'on va nous faire de l'autorité. Nous devons tout le temps de la vie de l'autorité. Nous devons tout le temps de la philosophie de l'autorité. Nous devons tout le temps de l'autorité. Nous devons aussi l'évaluation de l'autorité. C'est-à-dire, quels sont les apports et les limites. À ce point-là, je termine cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, incha'Allah, dans l'objet où on discutait ou l'organisation scientifique de travail liée à la théorie de Frédéric Huisson-Taylor. Alors, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo et à très bientôt.